hello hello bonjour petite lumière j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale nous allons étudier une à une les lames de chaque une à une les lames de chaque lame du tarot alors pourquoi je fais ça et déjà on va remettre les choses à sa place attention il ne s'agit pas d'une formation j'entends bien il s'agit simplement on va étudier ensemble la symbolique de chaque carte voilà je le fais à la demande de certains de mes abonnés qui m'ont demandé nous on va le faire plutôt comme ça c'est à dire un petit peu un échange entre vous et moi que vous allez me mettre en commentaire on va regarder plusieurs tarots regarder leur symbolique voir ce que ce que ça nous dit ce que ce qu'on ressent ce que ce qu'on pourrait dire sur chaque image ça va être plutôt un échange entre nous ce n'est pas une formation je laisse vraiment la formation à ceux qui la font et qui la font très très bien par exemple vous pouvez aller voir les formations de célia metteville qui ce qui paraît sont très bien je les ai pas faites moi mais certaines personnes qui et qui les qui sont en cours de en train de défaire ou qui en ont déjà fait avec elles disent qu'elles sont très très bien voilà si vous voulez vraiment étudier ça en profondeur alors pourquoi pourquoi ces échanges et bien parce que moi même c'est vrai j'utilise beaucoup plus les oracles que les tarots dans mes guidances ça c'est chacun son avis personnel ou alors quand j'utilise des tarots ça va plutôt être un petit peu comme je le fais avec les oracles plutôt en guidances en intuitif et pas forcément par rapport alors oui évidemment je me fais je m'inspire de l'image mais j'avais pas vraiment étudié la symbolique du tarot et je m'y suis mise moi aussi voyez c'est pour ça que je je veux faire ces petites vidéos parce que je trouve ça va être un bel échange entre nous on va apprendre ensemble voilà donc pas une formation pour les formations je vous invite à aller voir ce qu'ils les font sur sur leur chaîne youtube comme c'est nia metteville par exemple enfin il faut il faut faut s'inscrire un ne fait pas sur sa chaîne mais voilà en tout cas ce sont des formations très très complète et très et très bien donc moi j'avais envie de parfaire mes connaissances sur le tarot c'est pour ça que je me suis lancé dans cette entreprise là donc et bien la demande d'entre vous on va étudier aujourd'hui la première lame du tarot et j'ai choisi de ne pas commencer par les majeurs justement qu'ils sont un petit peu plus simples et souvent beaucoup plus utilisés que les mineurs pour certains surtout avec le tarot de marseille donc nous ça va être les tarots le tarot mais avec le le radeur le rider weight j'ai toujours du mal à le dire pardonnez moi plutôt que celui de marseille est donc aujourd'hui l'as de bâton voilà alors on va étudier ensemble quatre tarots enfin on va regarder leur symbolique pour voir les différences pour voir ce qu'ils nous parlent sur chaque image donc ça va être avec le la symbolique du tarot simplifié qu'on appelle aussi le tarot doré de chiro marquetti il va y avoir le tarot des sorcières que j'adore parce que je trouve que les images sont magnifiques il va y avoir également le tarot de nicoleta cecoli qui n'a rien à voir en symbolique par rapport au tarot que vous avez sous les yeux et on va également utiliser le tarot des druides et on va regarder chaque carte pour voir comment l'auteur a illustré sa carte et qu'est ce qu'il en ressort alors la première c'est l'as de bâton donc du tarot de chiro marquetti donc le tarot doré donc là qu'est ce qu'on voit en symbolique on voit un bâton avec des mains autour on voit beaucoup de lumière on sent vraiment la chaleur qu'il y a dans cette carte puisque l'as de bâton et bien comme je vous ne voulais pas encore dit mais vous le savez sûrement pour ceux qui connaissent le tarot on est sur l'élément feu donc on sent vraiment la chaleur dans cette carte on sent vraiment voilà c'est que c'est très puissant ces mains elles sont autour de ce bâton alors moi je le vois comme ça après est ce que vous voyez de la même manière on a l'impression que ces mains ont un certain respect pour ce bâton voyez elles veulent le toucher mais elles n'osent pas trop elles se mettent en coupe comme ça autour d'elle oui oui c'est ça il ya un certain respect il ya le 7,7 cette flamme qui s'élève vers le vers les cieux avec la lune en fond une très très belle symbolique on a un petit peu des nuages en arrière-plan voilà alors sur la carte de l'as de bâton donc comme tous les as on nous sommes sur des cartes qui symbolise le commencement il y a un commencement il y a un nouveau commencement un nouveau départ voilà c'est c'est vraiment la symbolique de l'as de bâton enfin en tout cas de tous les as parce qu'on est sur le chiffre 1 pour ceux qui qui connaissent un petit peu la numérologie alors je vais vous montrer les autres as de bâton que je vous ai sorti pour voir la différence donc là vous avez l'as de bâton je vais pousser mais ma petite déco l'as de bâton du tarot des sorcières vous voyez qui est très très beau aussi donc là on a une autre symbolique puisqu'on a alors je sais pas si vous voyez bien je vous montrer puisqu'on vraiment dans les détails donc l'appareil on a cette lumière donc cette chaleur ce feu que l'on ressent là on est on a cette ce bâton qui est planté apparemment sur le bord d'une colline en arrière-plan là vous avez une espèce de château oui vous avez un très très bon papier très très beau papillon pardon qui est signe généralement de transformation si je vous mets pas la carte en face vous n'allez pas le voir là vous avez vous voyez vous avez un bâton on dirait qui hop reprend vie donc les fleurs repousse à nouveau donc voilà très très belle carte aussi après on à l'as de bâton qui est donc celui des druides et là on n'est plus sur les bâtons on est sur les baguettes parce que je pense que parfois certains tarots certaines personnes je vous fais je vous recule parce que sinon vous n'allez pas voir parce que la carte est beaucoup plus grosse comme vous pouvez le voir il n'a pas du tout le format d'un tarot donc là on est sur l'as de baguette on retrouve toujours ce feu avec cette cette élévation du bâton là il est en haut d'une colline donc c'est pareil il est élevé puis là pareil on sent vraiment l'élévation du bâton avec un cerf sur la colline alors là il n'y a pas de nuages a priori le temps est beau là on reste sur la symbolique voilà et alors celui-ci qui n'a rien à voir là on est sur l'as de bâton de nicoletta cecoli avec cette petite fille qui tient dans ses bras un petit lézard rouge dans la couleur du feu le rouge voilà très belle fille dénudée petite fille dénudée alors c'est au set ce tarot a tendance à à plaire ou ou à pas plaire il est vraiment il fait pas dans la dentelle on va dire il ya des des gens qui l'aiment beaucoup d'autres qui l'aiment pas parce que c'est vrai que déjà vous avez beaucoup d'images voyez d'images de petites filles et ensuite bon certaines sont un petit peu dénudées ça va il n'y a rien de dramatique on voit rien mais bon ça peut froisser certaines personnes donc voilà mais bon moi je les trouve très très belles c'est un des premiers tarot que j'ai acheté et ce tarot je l'avais vraiment acheté par parce que j'aimais beaucoup ça symbolique en fait c'est ces petites filles justement je vais essayer de voir si je peux pas vous mettre un petit peu plus de lumière peut-être peut-être le flash voilà peut-être que ça sera mieux au niveau des couleurs parce que j'avais l'impression que alors je vais essayer de pas vous faire de brillance du coup voilà donc alors maintenant on va regarder chaque carte comment l'auteur a mais comment l'auteur a tourné à illustrer par des mots cette fameuse carte que vous voyez donc déjà l'as de bâton comme l'as de baguette donc dans la symbolique de tiromarketi c'est plutôt une sympa lit un symbolisme d'une d'une de l'émergence d'une idée de de quelque chose qui vous enthousiasme de ça peut être souvent un caractère professionnel il s'agit d'un nouvel emploi de la naissance d'un nouveau projet d'une association ça signale toujours une belle énergie créatrice voilà pourquoi il y a c'est ce ce feu qui brûle sur toutes les cartes mis à part l'as de bâton de nicoleta cecoli voilà ça renferme beaucoup de force d'enthousiasme de stimulation tous les ingrédients pour vraiment avoir une belle réussite voilà ça peut représenter aussi alors quand elles sont elle est associée à d'autres cartes elle peut annoncer une grossesse une naissance donc on est toujours quand même sur sur quelque chose qui repart voyez c'est quelque chose qui départ une naissance c'est vraiment ce que je vous disais par rapport à ces fleurs là voyez on sent qu'il y a une renaissance bon ben là c'est une naissance ou une nouvelle relation amoureuse aussi enfin en tout cas c'est quelque chose de quelque chose de nouveau qui vous arrive dans votre vie avec l'as de bâton voilà ce qu'on peut dire donc on va regarder maintenant la symbolique de chaque carte là je vais prendre le bouquin pour vous dire ce qu'a dit l'auteur maintenant que je vous ai un petit peu expliqué la symbolique de chaque carte donc l'as de bâton de tiro marchetti donc on vous dit que l'as de bâton symbolise la le germe d'une idée qui vous enthousiasme énormément souvent en caractère professionnel il s'agit généralement d'un nouvel emploi ou de la naissance d'une association d'affaires comme elle signale une belle énergie créatrice cette carte est de bonne augure pour toute personne engagée dans un effort créatif en raison de l'élément représenter le feu l'as de bâton signal énormément d'énergie renferme d'or donc force enthousiasme et stimulation tous les ingrédients requis pour qu'une association soit un succès un projet mis en oeuvre sous les auspices de cette carte à toutes les chances de réussir celle ci peut être peut aussi représenter un tout nouveau mode de vie avec l'attente et l'excitation d'une telle transition qu'une telle transition comporte ça peut être un nouveau nouvel emploi une promotion ça peut être voyez tout ce qui tout ce qui a trait à ce renouveau ce ce en tout cas c'est une belle énergie de réussite alors accompagné de l'impératrice cette carte annonce toujours presque presque toujours une grossesse ou une naissance littéralement la création d'une vie nouvelle quoi puisque l'as de bâton est une énergie mal active laquelle est également associé à la procréation le germe de la vie ça peut être aussi une relation amoureuse il est une relation en tout cas ce qui sera très passionné donc c'est une carte très positive et bon évidemment comme dans tous les tirages c'est une carte prend toute sa signification lorsqu'elle est interprétée évidemment avec les cartes qui l'entourent parce que je vous dis des tas de choses mais voilà alors ensuite on va regarder ce que nous dit le tarot des sorcières pour celui ci donc l'as de bâton des sorcières qui est que j'adore cette carte aussi parce qu'il ya cette lumière là on a vraiment je vais passer elle me elle me fait une un petit effet supplémentaire celle ci alors l'as de bâton je le cherche parce que chacun en plus à sa manière de classer il y en a qui commence par les par les personnages alors l'aube pointe et on voit une branche d'aubépine voilà c'est l'aubépine chercher son nom tout à l'heure en fleurs plantées profondément dans la colline herbeuse le bâton rappelle un peu un arbre de mai avec ses rubans entre croisés une bande de tissus rouges feu porté par la brise donc oui on est encore sur le rouge là avec le ruban d'ailleurs il ya le papillon aussi qui a les ailes rouges selon la tradition les arbres de mai étaient souvent en bois d'aubépine derrière le bâton il ya des collines vertes vallonnées un château à tourelle sur une colline le château à l'arrière-bran représente la récompense qui vous attend à la fin de votre quête de savoir et d'avancement l'aubépine est associée à l'élément feu ce qui en fait le choix idéal pour représenter le bâton dans ce tarot destiné aux sorcières les fleurs d'aubépine s'épanouissant sur l'unique bâton symbolisant les idées qui émergent de notre esprit avant de s'épanouir donc voyez on est encore sur cette idée de d'idées qui émergent dans le langage des fleurs les fleurs d'aubépine symbolise l'espoir un papillon rouge vif virevolte à côté du bâton le papillon symbolise la transformation la régénération et la joie la journée va être belle et pleine de promesses écoutez c'est magnifique donc c'est la forme la plus puissante et la plus pure de l'élément masculin du feu cette la montre le feu créateur ou l'énergie qui ne peut être contenu et qui jaillit maintenant dans toute sa splendeur l'as de bâton aide à relever la voie créative ou le parcours professionnel pour lequel vous avez opté votre travail acharné traduit vos idées en une réalité fructueuse donc vous allez récolter le fruit de vos efforts si vous préférez il symbolise aussi le pouvoir les nouveaux départs une naissance la réussite un nouveau foyer une promotion ou un nouvel emploi l'ambition la passion l'enthousiasme et la croissance donc vous voyez que il ya de quoi faire d'ailleurs les mots clés parce que donc du coup sur le tarot des sorcières il ya des mots clés créativité courage optimisme ambition carrière et affaires départ positif une naissance une transformation voir un nouveau foyer votre travail acharné traduit vos idées en une réalité fructueuse l'élément du feu après elle peut être forcément interprété au sens inversé là on est peut-être déçu et pas capable de voir le bonheur qui est juste devant nos yeux manque de direction et de concentration on est en train de gaspiller ses énergies parce qu'on ne voit pas le bonheur qui est devant nos yeux et qui nous tend les bras sur l'as de baguette donc là on est sur le tarot des druides on va regarder donc pareil ce que nous dit alors sur l'as de baguette conception naissance initiative énergie créatrice donc voyez que ça fait quatre fois trois fois pardon qu'on parle d'énergie créatrice créatrice le don de l'énergie créatrice est à portée de main les qualités de l'élément feu enthousiasme énergie vitalité intuition peuvent être renforcés dans votre vie prendre l'initiative la réalisation d'un projet ou d'une entreprise créative conception ou naissance d'un enfant donc voilà là on est plutôt c'est assez succinct dans le tarot des druides évidemment ils ne peuvent pas ils ne font pas de détails de la symbolique contrairement aux autres parce que bon je vous ai pas lu le tarot doré mais il ya la symbolique aussi on vous explique voilà ce que ce que ça représente moi je pourrais vous le dire si vous le si vous le souhaitez voilà ce pour l'as de baguette du tarot des druides alors je vais reprendre le tarot simplifié ou le tarot doré si vous préférez alors tous les as symbolisent de nouveaux commencements mais comme le bâton sont gênés comme les comme les bâtons sont également des initiateurs cette carte représente une belle énergie une forme motrice dynamique remarquez les flammes qui jaillissent de ce bâton magique trésor né suspendu dans le ciel des mains d'hommes se tendent vers lui comme s'il voulait en prendre soin mais timidement avec une quasi-déférence c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure cette carte représente le début de l'action une initiative la créativité dans une nouvelle entreprise la naissance d'idées neuves et d'inspiration elle peut aussi symboliser le début d'une nouvelle vie voilà et alors du coup et bien qu'est ce que nous dit le tarot du de nicoletta cecoli alors bon déjà on va être sur des petites très petites interprétations parce que généralement avec nicoletta cecoli on a droit à trois lignes à trois lignes et demi mais on est quand même sur la même symbolique une nouvelle passion vous a conquis saisissez l'occasion pour profiter de cette énergie impétueuse voilà donc avec ce petit lézard donc cette cette petite fille qui s'est prise d'amour pour ce petit lézard qu'elle a qu'elle sert très très fort contre elle donc une nouvelle passion qui lui qui lui on voit dans ses yeux quand même que ses yeux brillent de 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 bonheur enfin même si elle sourit pas on sent on la sent bien voyez alors là c'est beaucoup moins évident effectivement quand on voit juste une petite fille avec un lézard de supposer qu'elle est sur une énergie de passion etc de renouveau et bon on est sur l'est de bâton donc c'est pour ça que si vous voulez apprendre le tarot il vaut mieux partir sur des tarots beaucoup plus parlant comme celui-ci voyez où vous avez une symbolique très très particulière très parlante et voilà moi le tarot des sorcières c'est mon préféré des quatre je sais pas vous j'aime aussi beaucoup celui-ci ils sont tous beaux voilà ils ont tous leur leur particularité sont tous beaux le tarot des druides je l'aime bien parce que surtout sur les lames majeures ils ont des très très belles images par exemple qu'est ce que je vais vous montrer bon l'as de coupe par exemple on n'est pas sur un majeur mais regardez j'adore cet as qui est magnifique voyez comme ça en même temps vous les découvrez je sais pas ce que je sais pas si je vous l'avais détaillé le tarot de je crois pas vous l'avoir fait sur ma chaîne par exemple c'est une que j'aime bien c'est l'étoile je vous rappelle d'ailleurs tiens en parlant d'étoiles rien à voir mais bon ça me fait penser à la lune vous savez qu'aujourd'hui nous sommes sur la pleine lune du 13 octobre donc si vous avez des petits rituels à faire c'est le jour voilà par exemple la lune voyez j'aime beaucoup ce tarot il a un petit côté que j'aime bien l'étoile là on est sur le tarot des druides voyez bon donc on va finir parce que je veux pas que ça fasse des vidéos trop longues on va finir sur la symbolique du tarot donc avec la première lame l'as de bâton donc on est sur la force créatrice le feu le renouveau tout ce qui a trait à un nouveau départ que ce soit sur le plan personnel, professionnel, amoureux évidemment les cartes avoisinantes vous donneront forcément la tendance finale mais voilà ce que l'on peut dire sur cette première analyse je vous remercie de me faire vos petits commentaires me dire ce que vous pensez vous de ces tarots lequel vous préférez celui que vous avez déjà si vous faites déjà une formation laquelle vous faites si vous en avez une à nous conseiller à nous tous qui regardons cette vidéo moi qui l'a fait et d'autres qui la regardent voilà c'est vraiment une petite vidéo pour faire des échanges et j'aime bien le concept je ferai une deuxième vidéo et bien avec le 2 de bâton forcément et on va faire ça 78 fois alors on va se voir quelques fois pour ceux qui ne le savent pas je vais faire dans quelques instants à peu près dans une heure je ne sais pas quelle heure il est dans un peu moins d'une heure parce que c'est à 14h30 je vais faire donc le tirage en direct du gagnant du jeu de l'oracle sur ma chaîne donc je vais le faire sur Facebook je vous mettrai le lien sur la chaîne parce que je ne peux pas le faire en direct des deux côtés ce n'est pas possible pour moi et je ne peux pas le faire en direct de mon téléphone parce que je n'ai pas encore atteint 1000 abonnés on peut le faire en direct de son téléphone que quand on a atteint 1000 abonnés ce sont les nouvelles conditions de Facebook depuis quelques mois déjà à mon grand regret mais c'est comme ça donc il faut vous abonner si je peux dire ainsi pour que j'ai plus d'abonnés et que je puisse enfin faire des directs avec mon téléphone ça me permettra de faire peut-être un peu plus de choses et puis je vous promets dans quelques temps de vous faire des guidances en direct justement quand ça sera un petit peu plus facile pour moi de le faire quand je pourrai faire mes petits directs voilà en attendant je vous embrasse je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien et prenez soin de vous surtout bisous bisous rendez-vous à la deuxième lame de la série des bâtons le 2 à bientôt au revoir